La province du Nouveau-Brunswick a lancé une campagne de recrutement dans plusieurs pays, dans des pays spécifiques et aussi à l'international et ces recrutements vont se faire aller. Alors, si le Canada est un pays qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je suis Liliane Ophi, je partage des contenus d'immigration, de travail, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification sans tout ce qu'on a oublié de partager. Les amis, vous savez que nous avons notre objectif sans cas d'ici la fin d'année. Bon, les amis, déjà sur une vidéo vite fait, vous allez m'excuser pour le cadre. C'est juste que quand j'ai vu ça, j'ai dit que bon, il ne faudrait pas que je laisse cette occasion. Il faut que je partage ça rapidement avant de continuer de vaquer à mes occupations. Donc, je n'ai pas voulu dormir avec et tout. Donc, les amis, il s'agit de la province du Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui ne connaissent pas la province du Nouveau-Brunswick, le Nouveau-Brunswick, c'est une province du Canada qui se trouve au Canada et c'est une province bilingue. Donc, on parle français et on parle anglais. Donc, pour ceux qui vont se poser la question de savoir, mais c'est quoi le Nouveau-Brunswick ? En effet, c'est une province au Canada. Et vous savez que le Canada a un système de fédéralisme. Donc, chaque province a la possibilité de gérer ses propres procédures, a la possibilité de se gérer soi-même. Donc, ça fait que le Nouveau-Brunswick a plusieurs programmes d'immigration qui lancent régulièrement de temps en temps. Bref, qu'ils ont mis en place, pas qu'ils lancent, qu'ils ont mis en place. Donc, c'est sûr, aujourd'hui, ils ont lancé les campagnes de recrutement et ils le font tout le temps. Ils le font tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça va se passer pour ceux qui sont dans les pays tels que le UK, Utrecht, ou bien l'Irlande. Et aussi, en Afrique, il y a le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Il y a aussi international. Donc, tout ça va se passer en ligne. Donc, je voulais partager avec vous afin que vous puissiez déjà faire votre CV, si c'est déjà, si c'est votre secteur d'activité. Et donc, si c'est votre secteur d'activité, vous pouviez faire votre CV et vous pouvez vous inscrire. Parce que c'est ouvert actuellement pour ceux qui veulent s'inscrire. Et pour postuler, moi, je vous conseille de faire beaucoup plus les CV bilingues pour pouvoir postuler. Sachant que le Nouveau-Brunswick, c'est une province bilingue. On parle français et on parle anglais. Donc, quand vous allez faire votre CV, tâchez de faire votre CV au format bilingue. Et vous savez que ce n'est plus, c'est déjà connu. Parce que pour ceux qui ont eu à postuler Destination Canada, ils ont fait un CV bilingue français et anglais. Donc, je pense que c'est tout. Ce que je vais faire maintenant, je vais juste vous partager la plateforme. Et si vous voyez ce qui vous intéresse, vous pourriez juste aller vous inscrire. Donc, vous allez juste cliquer dessus et vous allez vous inscrire. Et aussi, n'hésitez pas aussi de laisser vos questions en commentaire. Et sur ce, on va se prendre derrière mon écran. Hello les amis. Nous sommes sur le site, le site en fait, où a été posté l'événement. Vous voyez un peu, calendrier des événements, dont événements de recrutement internationaux à venir. Ils disent ceci, dont sont les événements de recrutement internationaux. Bienvenue au Nouveau-Brunswick Canada. On vous dit où est situé là. Le Nouveau-Brunswick, situé sur la côte est du Canada, au long de l'océan Atlantique. Le Nouveau-Brunswick offre un mode de vie distinct et des possibilités de carrière passionnantes. Nous apprécions les expériences et les compétences des nouveaux arrivants du monde entier. Nous sommes ravis de vous accueillir chez nous. Donc, ils sont ravis. Et c'est une province vraiment qui est accueillante. C'est une province accueillante. Et comme je l'ai mentionné, on parle français et anglais. Événements de recrutement. Pour le mois d'avril, vous voyez un peu, ça c'est pour le mois d'avril, le recrutement de personnel qualifié et de personnel de santé. Pour ceux qui sont à Birmingham et à Dublin, donc le UK et l'Irlande, ça c'est pour les gens de la santé. Vous voyez, on dit là, s'inscrire. Ensuite, on dit avril, le mois toujours d'avril, on dit Immigration Expo à Utrecht. Avril, le 6 avril et le 7 avril, c'est dans le secteur technologie de l'information et du transport, c'est à Utrecht. Maintenant, on continue. 2024, mission de recrutement international du secteur forestier en ligne. Là, c'est en ligne. Là, ça veut dire que c'est sur place. Donc, pour ceux-ci, c'est sur place. Ils vont aller sur place. Mais par contre, pour d'autres, c'est en ligne. Vous voyez un peu, mission de recrutement international du secteur forestier, Maroc, Côte d'Ivoire et Sénégal. Secteur fabrication, les scieries, en ligne. Vous avez vu, en ligne. Et on l'a mis là, s'inscrire. Recrutement international d'interprètes simultanés. Secteur interprètes simultanés. Allez, on a bien dit, international. Donc, ça concerne tout le monde. Donc, ça concerne tout le monde. Dans quel secteur? On a parlé d'interprètes simultanés. Secteur interprètes simultanés en ligne. Mais là, on dit communiquer avec nous. Envoyez-nous vos questions. Nous y répondrons. Nous contacter. Vous voyez qu'ils ont donné leur contact. Vous pouvez leur contacter si vous avez des questions. Maintenant, si qu'est-ce qui vous intéresse? Si quelque chose vous intéresse, vous allez juste aller. Vous allez cliquer. Vous allez vous inscrire. Prenons un peu, mission de recrutement international du secteur forestier. On va aller, on va s'inscrire. Cliquons sur s'inscrire. Vous voyez qu'on a cliqué sur s'inscrire. On tombe ici. Le nouveau Brunswick recrute des travailleurs qualifiés pour répondre à la demande de son marché de travail. Nous sommes à la recherche des candidats avec des compétences, une formation, une expérience. Dans un des secteurs, on demande au nouveau Brunswick. Merci. Maintenant, il dit merci de l'intérêt que vous portez. Voilà le prénom, le nom, le courriel. Ça, c'est pour s'inscrire. Confirmez le courriel. Vous allez confirmer votre code CNP. Les amis, on a longtemps parlé de la CNP. Vous connaissez. Pour les gens du secteur forestier, vous allez chercher c'est quoi votre CNP. Vous allez mettre. Donc, vous avez la possibilité de, vous voyez, si vous cliquez là, on dit opérateur, opérateur. Voilà, ça, c'est, ils vous ont amené à donner la CNP. Vous voyez, opérateur, opératrice de machine acier. Acier dans les CRR. Vous voyez, vous mettez. Donc là, vous n'avez, ils vous ont facilité. Vous voyez, vous mettez directement. Dans quel pays avez-vous effectué votre formation ? Vous écrivez le pays que vous voulez. Combien d'années d'expérience récentes avez-vous dans la profession ? Vous mettez. Possédez-vous un permis de conduire ? Vous mettez. Avez-vous un numéro de profit en 13, presse fédérale canadienne valide ? Vous mettez. Avez-vous un numéro de profit INB valide ? Vous mettez. Si vous avez un profit, vous mettez. Maintenant, vous allez cliquer la politique de confidentialité. Et je comprends en cliquant sur sauvegarde et suivant. Donc, vous allez, on dit, avant de continuer, cliquez sur sauvegarde. Vous allez cliquer dessus. Et vous cliquez sur sauvegarde et continue. Donc, vous, sans oublier de cliquer dessus, vous allez cliquer sur sauvegarde et suivant. Maintenant, vous allez aller sur la page suivante. C'est où ils vont vous poser des questions sur, vous allez télécharger votre CV. Si vous avez une conjointe, ils vont vous poser la question aussi, je pense, sur votre conjointe et tout et tout. Donc, ça, c'est pour ce recrutement. On va te permettre aussi de partir. Si tu es sélectionné, ça te permet d'immigrer avec ta conjointe ou bien ton conjoint. Donc, tu remplis ainsi de suite. Tu vas télécharger ton CV et c'est tout. Et tu vas appliquer. Et c'est simple. Donc, tu vas attendre. Une fois que tu es sélectionné, allez, tout va se déclencher. Donc, ils vont partager. Si vous êtes sélectionné, on va vous contacter et tout et tout. Et c'est comme ça que le processus va continuer. Et vous allez aller au Canada. Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. J'ai voulu faire une vidéo rapide, rapide pour ne pas garder cette information. Donc, les amis, je vais m'arrêter là. Et avant, je vais aussi mentionner quelque chose. Les amis, ce n'est pas seulement pour ceux qui ont des diplômes. Même si vous avez fait votre formation, vous avez fait même si on vous a donné un certificat. Ne simplifiez pas. Vous pouvez postuler. Ça n'a pas dit que c'est pour ceux qui ont des gros diplômes. Mais non, c'est juste ça, c'est pour le contrat de travail. Si vous avez votre petite formation que vous avez fait même quelque part et que vous vous a donné votre certificat, vous mentionnez, vous avez comme le nombre d'années d'expérience. Vous mentionnez, les amis. Donc, n'hésitez pas à croire que c'est pour les personnes qui ont fait l'école et tout et tout. Non. Bref, les amis, je vais m'arrêter là. Et si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à être abonné. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.